Dans l'actualité de ce mardi 22 octobre, le lancement aujourd'hui du programme pour le renforcement du système judiciaire ivoirien, un projet entièrement financé par l'Agence des Nations Unies pour le Développement International USAID, c'est le résultat d'un accord de coopération entre Abidjan et Washington. Après avoir servi en Côte d'Ivoire sous plusieurs casquettes, le coordinateur du système des Nations Unies, Ndolam Ongokwe, il fait bientôt ses adieux au pays. Avant son départ définitif, le diplomate tunisien a reçu cet après-midi l'hommage du Programme National de la Cohésion Sociale, PNCS. Et puis à l'étranger, cette interrogation, comment gérer le Mali autrement, au plus proche des besoins des Maliens, la question est au centre des États généraux de la décentralisation qui se tiennent depuis hier à Bamako et prennent fin demain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Une image pour commencer, celle du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Cablan-Duncan, a reçu cet après-midi une délégation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région d'Alsace, en France. La Chambre a entendre renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la région de l'Alsace dans différents secteurs d'activité. Elle l'a dit au Premier ministre ivoirien, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie. C'est aussi dit optimiste quant à l'union entre les entrepreneurs ivoiriens et ceux de sa région. Une union qui devrait avoir des effets inestimables sur l'économie des deux pays en réduisant considérablement le chômage des jeunes. Une vision partagée par Daniel Cablan-Duncan, qui avait à ses côtés, pour la circonstance, plusieurs membres du gouvernement ivoirien. D'autres rencontres, cette fois à l'hémicycle. Là-bas, on a parlé d'impunité, de réconciliation et de coopération. Des sujets au cœur des échanges entre le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, et des diplomates, des universitaires américains et des défenseurs des droits de l'homme, Brouléon. Le président d'honneur de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, FIDH, a cherché le président de l'Assemblée nationale. Avec Guillaume Soro, Patrick Baudouin aborde deux préoccupations. La réconciliation et la lutte contre l'impunité engagée à la suite de la crise postélectorale. La cellule spéciale qui a été créée, qui est composée de juges d'instruction, de membres du parquet et d'officiers de police judiciaire spécialisés, voit son mandat arriver à terme au mois de décembre 2013. Et des bruits circulent selon lesquels le mandat ne serait pas renouvelé. Or, nous craignons fort, si cette cellule disparaît, qu'il y ait une sorte d'enlisement des poursuites. Donc nous lui avons exprimé cette crainte. M. Guillaume Soro nous a fait savoir qu'il comprenait notre inquiétude et qu'il en ferait part d'ailleurs aux plus hautes autorités de l'État. Nous lui avons également exprimé notre déception sur la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Donc nous avons indiqué à M. Soro que si ce processus devait se poursuivre, il faudrait le reprendre à zéro. Autre personnalité reçue ce même mardi par le président de l'Assemblée nationale, les diplomates libériens et sud-africains. Au centre des rencontres, l'examen de projet pour renforcer davantage la fraternité, la coopération économique et interparlementaire entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. La coopération, un sujet également évoqué par Guillaume Soro et une délégation d'universités américaines et canadiens. Ces derniers proposent le renforcement des capacités des parlementaires et personnels de l'hémicycle. Leurs échanges avec le président de l'Assemblée nationale ont donc consisté à évaluer les besoins. Je vous le disais en titre, après avoir servi en Côte d'Ivoire sous plusieurs casquettes depuis quelques années, le coordinateur du système des Nations Unies, Ndolam Ngokwe, fait bientôt ses adieux au pays. Avant son départ définitif, le diplomate onusien a reçu cet après-midi l'hommage du Programme national de cohésion sociale, PNCS. La directrice coordinatrice, le professeur Kone Marietto, a dit sa tristesse de savoir que Ndolam Ngokwe, soutien de son institution, quitte le pays, elle a en outre fait le bilan d'activité du programme Franco Audio. Pensez les plaies d'une décennie de crise par le moyen d'action pour renouer le dialogue entre Ivoiriens. La feuille de route du Programme national de cohésion sociale est tracée depuis le 10 mai 2013. Ce programme, partie intégrante du Plan national de développement PND, s'inscrit dans la vision 2015. Et pour la coordonnatrice nationale, les résultats sont encourageants. Je reviens là de Boisflé, où vous savez que les populations d'Angovia se sont battues, les populations se regardaient en chien de faïence. Et grâce à notre présence dans ce village, hier, les populations ont décidé enfin de se remettre ensemble, de se parler pour le développement de leur village. Ce sont des exemples comme ça qui sont multipliés à travers la Côte d'Ivoire. Des acquis, mais aussi d'énormes besoins. Le budget annoncé de 7 milliards de francs CFA n'est que prévisionnel. Il faut donc outiller la structure, une visite du coordonnateur national du système des Nations Unies pour mieux s'imprégner des réalités. Nous avons mis à la disposition quelques moyens financiers et que nous nous efforçons de mobiliser davantage de moyens parce qu'il est important que le programme ait les moyens nécessaires. Une visite de travail qui tient lieu aussi de visite d'au revoir. Ndolam Gokwe, l'une des chevilles ouvrières de la création du PNCS, quittera ses fonctions le mois prochain. Enseignant de formation, il reprend le chemin des amphis. Dans l'actualité judiciaire, le lancement aujourd'hui du programme pour le renforcement du système judiciaire ivoirien, un projet entièrement financé par l'Agence des Nations Unies pour le développement international, USAID. Il a mis en œuvre par Tetra, TEC, DPK. C'est le résultat d'un accord de coopération entre Abidjan et Washington. Le programme est dénommé Pro-Justice. Il devrait aider la justice ivoirienne à renouer avec sa crédibilité. D'antan, le compte-rendu d'Hermann Gamier. Lenteur et l'odeur dans la conduite des procédures judiciaires, verdicts fantaisistes rendus souvent à la tête du client. Corruption au sein de la justice. Des griefs très souvent rélevés contre la justice ivoirienne qui ont fini à un moment donné par l'éloigner du justiciable en Côte d'Ivoire. Il faut donc effacer cette image et renforcer ses valeurs d'intégrité et de démocratie. Cet engagement du gouvernement ivoirien a eu un écho favorable. Un accord de coopération signé avec le gouvernement américain a permis la mise en œuvre d'un programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire. Ce programme, entièrement financé par l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, a au-delà de 19 millions de dollars américains, environ 10 milliards de francs CFA, vise à favoriser la transparence du fonctionnement de l'administration de la justice et la responsabilisation de ses acteurs. Sans une bonne formation des acteurs de la justice, le rendement de la justice ne peut pas être à la hauteur de nos attentes. Et donc, ce projet permettra d'assurer la formation de l'ensemble des personnels de la justice. Pour ce programme pilote prévu pour durer cinq années, des tribunaux ont été choisis, avec eux, des organisations de la société civile, à l'issue du programme, la gestion des dossiers judiciaires, l'efficacité et les compétences du personnel du secteur de la justice devront connaître une amélioration. Les journées nationales de la qualité se sont ouvertes aujourd'hui à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au plateau. Au cœur de la rencontre, l'apport des qualiticiens dans la conduite de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. La rencontre va durer 72 heures. Le commentaire de Mamadou Kouassi. Les journées nationales de la qualité, quatrième du genre, se déroulent à compter de ce mardi jusqu'au jeudi, autour du thème « Contribution du management de la qualité dans la perspective d'un pays émergent ». La réflexion que nous décisions autour de ces trois jours, c'est de voir comment la qualité contribue à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Toutes les activités à entrevoir doivent être marquées du saut de la qualité. Chaque année, depuis 2009, ces journées réunissent les qualiticiens de la Côte d'Ivoire autour de sujets d'intérêt commun. Elles sont aussi une occasion de réflexion en vue de contribuer au développement et à la promotion de la qualité dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Une initiative de l'Association des qualiticiens diplômés de Côte d'Ivoire, ACUDECI. Au terme de ces journées, l'ACUDECI souhaite que l'État mette en place un cadre réglementaire offrant des facilités aux organismes publics et privés engagés dans la démarche qualité ainsi que la promotion des entreprises certifiées. Ce sont plus de 1500 participants qui sont attendus à ces journées nationales de la qualité. Plusieurs conférences et panels vont meubler la rencontre avec des thématiques d'actualité, notamment sur les enjeux et les conditions de l'émergence d'un pays, la contribution de la qualité dans le développement d'un pays et la responsabilité de l'État dans le contrôle qualité des produits du pays. Une visite des stands a mis fin à la cérémonie d'ouverture. Autre sujet, des opérateurs économiques et des transporteurs se plaignent d'actes de détournement de leurs camions sur les routes ivoiriennes. Ils ont eu une réunion ce mardi à Marcory pour trouver des solutions. Des exemples de détournement de camions avec preuve à l'appui ont été révélés à la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest au cours de cette rencontre. L'entreprise de Odraogo Boubakari, exerçant au Burkina Faso, a commandé récemment des marchandises. Huit camions sont chargés de les acheminer à Ouagadougou. Sur les huit camions, seuls six ont pu arriver à destination. Les deux autres ayant été détournés en route. Dans le camion, il y a notre marchandise. Il y a un camion de 35 tonnes et puis il y a un camion de 40 tonnes de riz birmanique qui devait aller jusqu'à Ouagadougou. Et sur la route, le camion a été, ils ont vendu le riz à Zanoua. Jusqu'à dix jours, nous, on n'a pas vu le camion à Ouagadougou. On était obligés d'appeler le propriétaire du camion. Le propriétaire du camion dit que non, que jusqu'à aujourd'hui, lui, ses camions n'ont jamais quitté la Côte d'Ivoire. Pour Wafi, président de la CS Crao, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, le problème serait au niveau du système de géolocalisation instauré par le TRI, transport routier inter-État et supervisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup discuté avec la Chambre de commerce. Nous avons dit qu'il soit les balises et puis les sous-villes, c'est pas la même chose. On peut mettre une balise ici et puis aller sur la route. Et pourquoi tant les pètes de camions et puis les balises n'ont pas signalé ? Pour plus d'éclairage, nous nous sommes rendus à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La balise a une autonomie de 10 jours. Donc, il faut normalement 4 jours pour traverser la Côte d'Ivoire. La douane donne un délai maximum de 8 jours à partir du port d'Abidjan pour arriver au Mali ou au Burkina Faso. Donc, une balise qui a une autonomie de 10 jours, quand il n'y a pas d'accident ou d'incident, le camion en 4 jours est sorti du territoire et la balise peut revenir et repartir encore même avant qu'on ait à la recharger. Maintenant, quand la balise est déchargée, c'est parce que des fois les conducteurs, les chauffeurs prennent les balises et ne partent pas tout de suite. La circulaire 15 rangs de la douane qui a réinstauré le trio dit, dès que vous chargez le camion, vous posez la balise, vous devez partir. Ce sont au total 26 000 camions qui ont été suivis par les balises et 473 cas d'alerte ont été enregistrés avec seulement 4 cas de fraude intervenus en août 2012. Le cas récent évoqué par Odraogo à Boubakari interpelle tous les acteurs du transport de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire célèbre à chaque 25 août la journée nationale de la solidarité. La 8e édition cette année se tiendra en novembre. Parmi les activités prévues, le 1er salon national de la solidarité du 5 au 7 novembre à prochain au parc à l'espoir de 13 villes. Thème retenu, solidarité et réconciliation nationale, la question des victimes de guerre. C'est l'innovation majeure de cette 8e édition de la journée nationale de la solidarité. Le 1er salon national de la solidarité organisé par le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, en partenariat avec le système des Nations unies. Il s'agira de remobiliser les Ivoiriens autour du concept de la solidarité, soutenir la réconciliation nationale et les victimes de guerre. D'où le thème choisi, solidarité et réconciliation nationale, la question des victimes de guerre. 150 exposants, fondations, ONG, agences humanitaires, présenteront leur savoir-faire et acquis en termes de solidarité. 50 000 visiteurs sont attendus les 5, 6 et 7 novembre prochains au parc d'espoir de Trècheville. Phénomène des temps modernes ou gestes justes, utiles, donner de l'argent de poche à son enfant est une pratique diversement appréciée par les parents. Quand certains pensent que cela prend à l'enfant à gérer ses ressources, à identifier ses besoins et le responsabilise, d'autres estiment que le fait de lui donner de l'argent, l'habituer à une vie facile. Pour d'autres, l'argent de poche favorise l'autonomie de l'enfant et l'encourage à prendre à seul des décisions. À la réalité, quel impact à la pratique exerce-t-elle réellement sur la motivation des élèves ? Les éléments de réponse dans ce reportage de Franck Coadio. L'argent de poche. Passer le stress à de la rentrée scolaire et des listes de fournitures, tous parents y songent. Pour Dama Diomandé, mère de trois enfants, il faut user de stratégie. En fonction de leurs besoins, on sait que chaque jour, on doit leur donner un certain montant pour leur permettre d'avoir un petit goûter. Droits pour les uns, devoirs pour les autres, mais dans des proportions raisonnables. L'argent de poche en tant que tel prend une signification avec la tranche d'âge qui va la plupart du temps de 15 à 21 ans. Pour moi, ça ne prend plus l'aspect de l'argent de poche, mais c'est plutôt un mini-salaire. Ce qui peut être alors considéré comme un salaire varie selon les classes, tant sur le plan académique que social. Moi, il y a 5 000 francs par mois. Il y a 15 000 par mois. Ça dépend. Il peut me donner 2 000 par jour comme ça. Nous, emmenons pas l'argent de poche. L'argent de poche, ne pas en avoir fait de l'élève une cible idéale de l'échec, en avoir suffisamment, mais toutefois pas synonyme de réussite. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui d'aller faire des achats exclusivement pour votre fille de 15 ans et espérer que cet achat-là l'agresse sur tout le point. Donc, c'est nécessaire de lui donner de l'argent pour qu'elle apprenne l'autogestion. Mais le problème, c'est de pouvoir baliser. Sur le chemin de l'école et du savoir, certains apprenants n'ont pas encore perdu l'essentiel. Bref, si cela peut aider à augmenter l'argent de poche. À travers tous ces efforts-là, je dois travailler à l'école pour leur envoyer de bons résultats, pour qu'ils soient contents et comme ça, ils vont pouvoir me donner l'argent encore. Même s'ils n'ont pas l'écriture d'un bulletin de paix, pour la majorité des parents, c'est souvent à la lumière des chiffres inscrits sur le bulletin scolaire que le compteur se met en marche. Pour paraphraser l'adage, les bons comptes font de bons élèves et seule la fin de l'année scolaire nous le dira. Autre phénomène aussi d'actualité quand il s'agit des jeunes, l'éducation sexuelle. Une délégation de journalistes internationaux et locaux sillonne en ce moment plusieurs villes du pays. En Côte d'Ivoire, plus d'une adolescente sur cinq est déjà mère selon le Fonds des Nations Unies pour la Population. Âgées de 15 à 19 ans, elles ignorent pour la plupart les risques liés à la sexualité. J'étais en troisième, c'était en 2010, et lorsque j'ai eu des rapports sexuels, pour la première fois avec un homme, et des mois qui ont suivi justement enceinte, j'ai essayé de prendre des médicaments pour avorter, et j'ai fait plusieurs tentatives, ça n'a pas marché. Je l'ai procédé avec mon ex-amie, et je suis tombée malade, et j'ai repris la place. Pour éviter des situations comme celle de Fidèle, les jeunes s'informent de plus en plus sur la sexualité. Ils se tournent vers des organisations non gouvernementales qui leur donnent des conseils, leur font découvrir la sexualité et les moyens de contraception contre les maladies et infections sexuellement transmissibles. Je suis en train de lui parler du port correct du préservatif, parce que généralement, les jeunes filles ne sont pas assez entreprenantes. Il est important pour elles de participer au port correct du préservatif pendant les rapports sexuels, afin d'être elles-mêmes à l'abri de toutes surprises désagréables, notamment des IST, de grossesses indésirées et du VIH-Sida. Par exemple, c'est mieux de s'absonner jusqu'au mariage, ça j'ai retenu. C'est mieux de s'absonner jusqu'au mariage, parce que vraiment, il y a des maladies très, 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 très bizarres qui se faufient entre les jeunes. Vraiment, ça ne me donne pas envie même de participer à ce genre de trucs. Ça n'a pas du tout. Toutes ces actions d'information et de sensibilisation sont possibles grâce à un soutien continu du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. La délégation de journalistes internationaux et locaux entournés dans le pays pendant cinq jours a pour but de constater sur le terrain, au contact des jeunes, la portée de ces actions de sensibilisation. Les élèves sont aussi invités à préserver la nature. Le projet, une école à cinq hectares de forêt, poursuit sa marche. Après les régions des grands ponts de la May et de l'Anniebi-Thiassa, il vient d'être lancé dans la région du Godibois. Le ministre des Eaux et Forêts entend impliquer à travers ce programme la communauté scolaire dans la reconstitution du couvert forestier. L'éclairage d'Abou Sanogo. Le ministère des Eaux et Forêts est engagé dans un vaste programme de reconstitution du couvert forestier. De 16 millions d'hectares au début des indépendances en 1960, la forêt ivoirienne ne couvre désormais que 2 millions d'hectares. Au nombre de stratégies définies, l'implication de la communauté éducative à travers le projet une école, cinq hectares de forêt. Je profite aussi de ce pan de mon propos pour attirer l'attention des opérateurs qui s'adonnent impunément aux actions répréhensibles dont les effets sont dévastateurs pour nos écosystèmes forestiers, notamment les sillages clandestins qui font tant de mal à notre économie. Il s'agit des sillages à façon pour lesquels le gouvernement sortira bientôt un décret d'interdiction formelle avec un arrière-plan des possibilités de poursuites judiciaires et de sanctions. La région du Gouadjoubois représente la sixième étape du projet une école, cinq hectares de forêt. Ici, 10 000 élèves, 500 parents d'élèves et 200 enseignants seront formés aux techniques de reboisement et à la sensibilisation. On va sensibiliser aussi nos frères, nos parents et nos petits frères. De ta sorte que cet acte soit suivi. Nous, en tant que chef, nous souscrivons à cette opération. Et pour ma part, en tant que chef du village de Kéguéle, je mets à la disposition de mon école de Kéguéle un hectare de forêt pour permettre aux enfants de reboiser. Le reboisement d'une parcelle de 5 hectares a débuté. Son entretien sera confié à la 37e promotion des élèves instituteurs du CAFORP de Gagnoua. En agriculture, on s'intéresse ce soir à la sémence, élément stratégique de la production agricole, qui est au cœur d'une rencontre ici à Bidjan. Elle est organisée par l'Association nationale des sémenciers de Côte d'Ivoire en collaboration avec le réseau. Les sémenciers africains sont concernés, les paysans multiplicateurs de sémences, les fermes productrices et autres. Il s'agira au terme des 72 heures d'échange d'avoir une meilleure connaissance de la filière et ses enjeux dans le développement durable d'une agriculture plus productive. Noël Gagnon. Sémences et plants, des données stratégiques de la production agricole et animale. Quand on parle de sémences, il y a à la fois la sémence pour les vivriers, les plants pour les cultures pérennes, mais en même temps pour la foresterie et aussi pour les ressources animales et halieutiques pour ce qui concerne les sémences. La sémence en tant que telle, il faut l'apprécier comme l'homme dans l'univers. Il faut à la fois réfléchir sur elle-même, sa qualité, comment la produire en quantité et en qualité, mais en même temps réfléchir sur ce qui se passe en amont et réfléchir sur ce qui se passe en aval. Contribuer à une meilleure connaissance des filières semences-plans, ses enjeux dans le développement durable d'une agriculture plus productive, sans oublier son impact socio-économique. Au niveau de la filière semences, il y a au moins 10 professions qui existent, qu'on ne connaît pas, et ces professions peuvent être un bon canal en matière de réduction de la pauvreté, en matière de création d'emplois et en matière de création de richesses pour l'État de Côte d'Ivoire. Spécialistes, chercheurs, paysans et autres sont en conclave ici à Abidjan, à l'auditorium de la quête de stabilisation. Il s'agira ainsi de faire l'état des lieux, exposer, échanger sur les utilisations possibles des nouvelles technologies de l'information et de la communication entique au niveau des sémences et des plans. Ce sont 12 heures qui seront nécessaires, avec au menu 6 sessions thématiques, 13 communications présidées par les ministères concernés par la question économie et finances, agriculture, enseignement supérieur, salubrité urbaine et environnement, nouvelles technologies de l'information et de la communication, enfin commerce et artisanat. Tout cela pour donner à la sémence et au plan leur place dans l'élan d'une agriculture durable et productive. Dans l'actualité à l'étranger, cette interrogation, comment gérer le Mali autrement, au plus proche des besoins des Maliens ? La question est au centre des états généraux de la décentralisation qui se tiennent à Bamako depuis hier et prennent fin demain. La question est d'autant plus importante au Mali que cette autre gestion de l'État a perçu comme une solution à la crise du Nord. Reportage. Depuis lundi et pendant trois jours, élus de toutes les régions, représentants de l'État et bailleurs de fonds, se réunissent à Bamako dans le cadre des états généraux de la décentralisation. Premières assises du genre depuis le conflit au Nord-Mali, elles ont pour objectif de promouvoir un développement économique régional, particulièrement dans les zones désertiques où les infrastructures de base sont déficientes, voire inexistantes. Pour le président Keïta, qui ouvrait la séance, ces états généraux doivent constituer une première réponse aux frustrations des populations touaregues. L'une des causes du cataclysme qu'a connu notre pays et dont il se remet lentement, est la déliquescence de l'État. C'est pourquoi cette crise nous donne la redoutable occasion d'inventer un nouveau modèle malien. La vision du président est celle d'un État fort, ce qui n'est pas incompatible selon lui avec des collectivités locales fortes. Les élus locaux, eux, pointent du doigt les insuffisances de la politique de décentralisation pourtant initiée il y a plus de dix ans. Les problèmes que nous avons par rapport à la décentralisation, c'est que nous avons mis des compétences à notre disposition et les moyens n'ont pas été mis à notre disposition. Donc c'est ça nos problèmes aujourd'hui. Les transferts de compétences n'ont pas été vraiment effectifs. Donc vraiment, on a pu faire quand même ce qu'on a pu faire avec les ressources mobilisables de la commune. Les rebelles Touareg ne participent pas à cette rencontre même si plusieurs élus ayant soutenu leur position sont présents. Dans un communiqué, le MNLA affirme privilégier les négociations pour une solution durable à la crise. En bref, sachez que l'Union européenne a décidé d'ouvrir aujourd'hui un nouveau chapitre dans les négociations d'adhésion avec la Turquie après trois ans de paralysie. Vendredi prochain, les malgaches seront aux urnes pour élire leur président. Crans absents de cette élection présidentielle à Madagascar, l'actuel homme fort du pays, André Rajolina, et l'ancien président Marc Ravalomanane. N'empêche que l'échéance sera un véritable duel interposé entre les deux hommes. Regardez. L'un est médecin, l'autre homme d'affaires. Point commun, ils sont tous les deux d'anciens ministres. Jean-Louis Robinson, ex-ministre de la Santé de Marc Ravalomanane. Hier, Razzonari Mampion, grand argentier d'Andra Zouel. Deux inconnus sortis de l'ombre grâce au soutien de leurs anciens patrons. Amateurs de meetings à grands spectacles, Hier, Razzonari Mampion mise sur une jeunesse malgache qui avait espéré le changement au moment du coup d'État de 2009. C'est un jeune, et il veut aider les jeunes. Moi, je l'aime bien, parce que dans son programme, il promet de créer de l'emploi, et ça, ça me plaît. Création d'emploi, lutte contre la corruption, le candidat multiplie les promesses. C'est pourquoi je suis là, pour remonter un peu la situation et participer à la reconstruction de ce pays. Si vous êtes élu, M. Razzouel sera quoi ? Je sais pas, il faudrait lui demander. Moi, en tout cas, si je serais élu, je serais président. Autre favori de cette campagne, Jean-Louis Robinson. Médecin au chevet d'un pays malade, le docteur Robinson promet des dispensaires, l'école gratuite, des infrastructures. Il fait le pari de rassembler les nostalgiques de l'ancien président destitué, Marc Ravalomanane. Marc Ravalomanane aurait dû finir son mandat. On veut notre revanche, mais d'une manière démocratique. C'est lui, la solution, qui va nous faire revenir notre père, Marc Ravalomanane. Car à l'unanimité dans la foule, c'est Ravalomanane qu'on réclame. Dade en exil en Afrique du Sud. Il a eu comme Dade, mais bon, Dade ne peut pas venir. Et quel sera son rôle en cas de victoire ? Peut-être un rôle de conseiller. À chaque candidat, son mentor. Alors va-t-on assister à un duel par personne interposée ? Pas sûr. Les malgaches pourraient surprendre et choisir des candidats qui n'ont rien à voir avec les crises du passé. Autre information en bref, le gouvernement syrien a jusqu'ici totalement coopéré avec les experts chargés de superviser la destruction de l'énorme arsenal chimique du pays, a estimé aujourd'hui la chef de la mission conjointe de l'ONU et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. La NSA aurait intercepté des millions de communications téléphoniques de citoyens français, selon des informations publiées par le journal Le Monde ce lundi. Ces révélations, publiées quatre mois après le début de l'affaire Edward Snowden, ont provoqué l'indignation de Paris. À Washington, on affiche une gêne convenue, mais pas question d'abandonner les écoutes. Regardez. Réfugié en Russie, où il a reçu le 12 octobre dernier un prix pour l'intégrité de son travail, l'ex-consultant du renseignement américain n'en finit plus de faire des vagues. Cette fois, les révélations d'Edward Snowden sur l'espionnage électronique de la NSA, l'agence nationale de sécurité américaine, portent sur la France. Elles ont été publiées lundi par le quotidien Le Monde et sont une fois de plus édifiantes. Un document, par exemple, montre que sur un mois, l'hiver dernier, c'est plus de 70 millions de communications téléphoniques espionnées. Ce sont des SMS espionnées et sauvegardées. Donc, à travers le programme secret Prism, mais aussi le programme Upstream, via les câbles sous-marins, etc., c'est un espionnage et une surveillance qui va bien au-delà de la justification officielle et permanente qui est la lutte antiterroriste. Des pratiques choquantes pour la France qui ont immédiatement jeté un froid polaire entre Paris et Washington. Nous avions déjà été alertés au mois de juin et nous avions réagi fortement, mais visiblement, il faut aller plus loin. Ce type de pratiques entre partenaires qui portent atteinte à la vie privée est totalement inacceptable. Et il faut s'assurer très rapidement, en tout cas, qu'elles ne sont plus pratiquées. Des révélations minimisées par la Maison-Blanche, les États-Unis espionnent comme tous les pays et n'entendent pas y mettre un terme. Tout juste admettons à Washington que ces pratiques d'espionnage sont perfectibles. Comme l'a dit très clairement le président Obama lors du discours qu'il a récemment prononcé à l'Assemblée Générale des Nations Unies, aux États-Unis, nous sommes en train de revoir notre façon de collecter du renseignement. Notre but est toujours d'essayer de trouver le juste équilibre entre la sécurité de nos citoyens et la protection de leur vie privée. Comme il l'avait promis la veille, le secrétaire d'État américain a parlé mardi à Paris avec son vieil allié. Le chef de la diplomatie française a renouvelé à John Kerry la demande d'explication de la France, affirmant cependant ne pas vouloir entrer dans une escalade avec Washington. Merci. Merci. Fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. A 21h, retrouvez l'émission RTI 1 reçoit. Ce soir à la barre, le ministre Alain Lobognon, ministre de la promotion des sports et loisirs, ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs. Moi, je vous retrouve demain 20h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.